Bonjour, je termine ce chapitre sur la planification avec cette troisième partie sur le calcul des paliers en altitude. Lorsque vous effectuez des plongées en l'accueil d'altitude, il vous faudra définir la profondeur équivalente en fonction du mélange qu'on a vu sur les cours précédents, mais également en fonction de l'altitude. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est voisine de 1030 mbar. On va arrondir à 1 bar. On perd environ, pour une élévation de 1000 m, 0,1 bar. Soit à 2000 m, nous aurons une pression atmosphérique de 0,8 bar. Les tables MN90 ont calculé les paliers à une pression atmosphérique au niveau de la mer de 1 bar. Pour utiliser ces tables en altitude, il va donc falloir faire une équivalence mer. Pour une plongée à une altitude de 2000 m, dans un lac de 25 m de fond, la pression hydrostatique est identique, 2,5 bar. C'est à la remontée que la différence de pression va être différente. Au niveau de la mer, on va passer de 2,5 bar à 1 bar, soit une différence de pression de 1,5 bar. Et sur le lac d'altitude, à 2000 m, on va passer de 2,5 bar à seulement 0,8 bar. Ce qui va nous faire une différence de pression de 1,7 bar. On aura donc une différence de variation de pression entre la mer et le lac d'altitude à 2000 m de 0,2 bar. Pour obtenir la profondeur équivalente, on va utiliser la formule suivante. On va prendre la profondeur du lac sur laquelle on va multiplier la pression atmosphérique de la mer. Le tout sera divisé par la pression atmosphérique du lac. Donc ici, on aura 25 qui correspond à la profondeur du lac, multiplié par 1 qui est la pression atmosphérique de la mer, et divisé par 0,8 qui est la pression atmosphérique du lac. Ce qui nous donne une profondeur équivalente de 31,25 m. On remarquera que la profondeur équivalente est toujours surpérieure à la profondeur réelle. Pour le calcul des paliers, lorsqu'on plongera dans un lac d'une profondeur de 25 m à une hauteur de 2000 m d'altitude, on utilisera donc les tables avec une profondeur de 32 m. Mais attention ! La profondeur des paliers va être modifiée. La profondeur des paliers va être égale à la profondeur des paliers indiqués sur les tables, multipliée par la pression atmosphérique. On aura donc pour le palier de 3 m, 3 m multiplié par 0,8, qui nous fera donc un palier à effectuer à 2,4 m. Le palier de 6 m, on aura 6 multiplié par 0,8, Il faudra donc effectuer ce palier à 4,8 m. La vitesse de remontée va être également modifiée. La vitesse de remontée sera égale aux 15 m minutes préconisées par les tables, multipliées par la pression atmosphérique. On aura donc 15 multiplié par 0,8, qui va nous donner une vitesse de remontée de 12 m minutes. Il faudra aller bien plus lentement. La limite hyperoxique sera également modifiée. Le pourcentage d'oxygène devrait être inférieur à 1,6, qui correspond à la pression partielle maximum d'oxygène tolérable, multiplié par 100, le tout divisé par la pression hydrostatique, plus la pression atmosphérique de l'altitude. Donc la pression hydrostatique est de 2,5, plus les 0,8 de la pression atmosphérique à 2000 m, ce qui nous donnera donc un pourcentage d'oxygène qui devrait être inférieur à 160 divisé par 3,3, qui devrait être inférieur à 48%. On utilisera donc un nitrox avec un maximum de 48% d'oxygène, donc qui correspondra à un nitrox 48,52. Maintenant, il va falloir calculer les paliers en fonction du nitrox. On va prendre un nitrox 32,68. Et tous les calculs ne se feront pas sur la profondeur réelle de 25 m, mais sur la profondeur équivalente de 32 m. Donc c'est comme si on plongeait au niveau de la mer. Donc la pression percelle d'azote sera égale au pourcentage d'azote du mélange, multiplié par la pression insolue, soit 0,68 qui correspond donc à 68% d'azote dans le nitrox, multiplié par 4,2 qui correspond donc à 32 m, à 1 bar, donc 4,2. Ce qui nous donne 2,8 bar. Donc si on plongeait à l'air, la pression partielle d'azote serait égale à 0,8, qui correspond au 80% d'azote de l'air, multiplié par la pression absolue. On a vu que la pression partielle d'azote, c'est 2,8. Donc la pression absolue serait égale à 2,8 divisé par 0,8, qui nous donnerait un résultat de 3,5 bar. Cette pression absolue de 3,5 bar, on sait qu'elle est égale à la pression atmosphérique plus la pression hydrostatique. La pression atmosphérique, on a vu, qui a été de 3,5. Et la pression atmosphérique est de 1 bar. On prend celle au niveau de la mer. Donc la pression hydrostatique sera égale à 3,5 moins, c'est 1 bar, qui nous donnera donc 2,5 bar, soit une équivalence de 25 m. Donc on prendra comme profondeur équivalente pour une plongée au nitrox 32,68, de 25 m. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ici, dans cet exemple, que les 25 m de profondeur équivalente correspondent à la profondeur réelle du lac. En choisissant le bon nitrox pour le calcul, on peut alors utiliser les tables en altitude en conservant la profondeur réelle du lac. Il va falloir juste définir le bon nitrox à utiliser. Voilà, j'ai terminé la planification des plongées au nitrox. Donc sur notre prochaine vidéo, nous allons voir les différentes méthodes de fabrication des mélanges au nitrox. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501